Bonsoir Kanguka. Je suis M. Joseph Bachimbe de Kinshasa en RDC. J'ai une intention de prière. Mon épouse est malade depuis août 2021. Elle a fait l'AVC chimique. Et subitement, l'épaule doit se détacher. Pas seulement c'est là, mais là aussi des millions qu'on doit normalement opérer dans une semaine si les moyens sont réunis. Je vous demande de prier pour elle. Je vous demande de la supporter dans vos prières pour que le Seigneur puisse bien faire passer cette opération-là. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je voulais demander une de ma prière pour le déblocage, s'il vous plaît. Déblocage spirituel, financier, dans tous les domaines. Merci. Shalom, 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 shalom mes frères en Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Je viens vous donner mon intention de prière. Aidez moi et mon époux en prière pour que Dieu nous donne des enfants comme il en a donné à Sarah, à Anne et à Élisabeth. Depuis janvier 2022 que j'ai connu Kangoka sur Internet, j'étais dépassée, j'ai fait l'insémination, j'ai pris beaucoup de produits médicinales, j'ai pris les indigénats, j'ai prié, 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 prié. Et jusqu'à ce jour, je souhaiterais que vous nous aidiez dans la prière, que le Seigneur nous aide. Nous sommes mariés ensemble depuis 2017 jusqu'à maintenant. Les gens se moquent de nous. Les gens disent, louez donc son Dieu. Frères et sœurs, s'il vous plaît, aidez-nous dans la prière. Que Dieu nous fasse miséricorde comme il en a fait aux autres, à ceux qui témoignent aussi. Que le Dieu des circonstances puisse donner aussi. Il m'a créé femme. Il m'a donné un foyer. Il m'a donné un époux. Que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre de tout obstacle, que Dieu nous guide en tout et pour tout. Nous nous sommes abandonnés à Lui, Lui seul qui guérit, Lui seul qui délivre, Lui seul qui libère de toute stérilité, de toute maladie, de toute infertilité. Et Dieu est capable. Merci encore. Mettez-nous dans la prière. C'est le couple Mvila. Que Dieu nous fasse grâce. Amen, Amen, Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. Je viens par cette note vocale laisser mes intentions. Nous sommes le couple Mvila. Nous sommes mariés depuis 2017 jusqu'à ce jour. On n'a pas encore eu d'enfants. Nous voudrons que vous nous aidez de la prière afin que Dieu se souvienne de nous. Que le Seigneur nous délivre de tout ce qui nous persécute. Les femmes de nuit, les maris de nuit, les esprits de mort, les liens de famille. Que le Seigneur nous délivre. Aidez-nous de la prière. Aidez-nous s'il vous plaît. Nous avons connu Kangouka depuis janvier 2022. Et nous continuons à mettre les mains sur les ventres, sur le cœur, sur la tête. Aidez-nous dans la prière. Que Dieu fasse miséricorde dans mon foyer. Je pleure nuit et jour. Que Dieu fasse grâce dans mon foyer. Que Dieu me fasse grâce d'avoir un bébé et un enfant. Il m'a créé femme. Que Dieu m'aide. Et que Dieu enlève les fibromes, les mûmes, les kystes. Tout ce qui empêche à la fertilité soit détruit dans le nom de Jésus. Voilà mes intentions de prière s'il vous plaît. Aidez-nous dans la prière. Aidez-nous. Nous sommes combattus de nuit comme de jour. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Bonjour, équipe de Kamoka. Je vous envoie cet audio depuis Paris. Je veux, c'est pour mon intention de prière. Je veux que Dieu me donne la paix, la stabilité. La paix entre mes enfants. Je suis une mère célibataire. J'ai envie d'avoir un homme stable. Un homme qui craint Dieu. Mon intention de prière, non, mais vraiment, c'est que Dieu me donne la paix, un bon mari. Pas un homme parfait, parce qu'il n'existe pas, mais un homme qui crée Dieu, un homme qui va m'aimer. Merci. Kamoka, bonjour. Je demande une intention de prière pour ma sœur qui est très malade, ici à Texas. Elle s'appelle Albertine Bingui. Si on peut prier pour elle, elle est très malade, elle est à l'hôpital. Merci. Je vais donner mon témoignage à propos de Kamoka. Je suis un méjurement. Je suis un méjurement. Je suis malade, ça vaut 5 ans. Bon, c'est nous le méjurement là. On est dans la religion chrétienne. Les gens vont se moquer de toi. Je vais écouter beaucoup de témoignages. c'est que les gens ont témoigné, témoigné, donc au fait, Christ même il me plaît, je vois son visage comme ça, il me plaît même. Donc je demande à Dieu, je demande à Dieu qu'il n'a qu'à m'aider et gagner la santé. Je suis encore présentement à Kourougou, voilà, je demande à Dieu qu'il n'a qu'à m'aider, j'ai gagné la santé. Christ dit-moi, par ses bonnes prières, je sais que je veux gagner la guérison. Chaque fois je suis, je suis ce truc-là, jusqu'à un matin, les témoignages, je peux dévoiler pour mon portable, à côté de mon portable, jusqu'à un matin. J'écoute que là, souvent quand il y a du mal, souvent quand il y a des maux de tête, il y a des fois ça comme ça, il a commencé à prier là. Tu vois, la douleur de tête, ça diminue, voilà. La douleur de tête là, ça diminue, souvent c'est le dos, voilà. Mais si on voit que ça fait mal, il y a des mains quand il y a des mains. Là, il commence la prière là. Où les gens finissent de démoigner, ils ont la prière là, mais la douleur diminue un peu. Donc je demande à Christ, il n'a qu'à prier pour moi, pour que les musulmans aussi vont voir que c'est comme ça. Les gars se marquent de marquer, je ne peux jamais guérir avec Christ. Voilà, donc je demande à Christ et aussi ils vont voir des dents. Il me dit que ce n'est pas quelque chose qui est clair. Bon, parce que là, moi, j'ai vu les témoignages là. Donc moi-même, je sais que c'est comme ça. Je suis à Kambuka, ça vaut trois ans maintenant. Voilà, à travers de ma femme. Je travaille à l'hôpital. Donc ça travaille celle qui m'a téléchargé à Kambuka. J'ai fait trois ans. J'ai béni Christ et sa famille. Tous ceux qui travaillent avec Christ. J'ai béni tous. Donc j'ai évité beaucoup de santé. Que Dieu fasse les prières. Que Dieu fasse et guérisse beaucoup de gens. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est Dieu seulement. C'est Dieu seulement. C'est Dieu seulement. C'est Dieu seulement. C'est Dieu béni Christ et sa famille. Tout ce qu'il fait. Il délivre les gens en distance. Les gens gagnent la guérison. Dieu va te payer. Dieu va te rendre au sentiment. Voilà. C'était un peu ça que je voulais parler à Christ et sa famille. Les musulmans sont là. J'ai moqué des musulmans. Je suis un musulman. Mais je la fasse envers lui. Je la fasse envers lui. Je suis moral. Ça vaut cinq ans. Je vais tourner, 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 tourner. Dépenser beaucoup d'argent. Dépenser. Dépenser, dépenser. L'argent même qui est dépensé. Ça vaut au moins 15 millions. Voilà. Je n'ai pas gagné la guérison. Donc j'ai décidé. Je suis Christique. Je lesse que Dieu peut me donner la guérison. Dieu de Christique. Il me donner la guérison. Il me permet de donner la guérison. Donc je n'ai jamais décidé. J'ai décidé une chance à se moquer des musulmans. C'est un peu mon témoignage aussi. C'est un peu mon témoignage. Chaloc. Bonsoir Peuple de Dieu, je suis une Gabonaise, je vis au Gabon, je viens demander une intention de prier, pas une mais deux, mais en fait ça fait aujourd'hui 17 ans que j'ai été déclaré séropositif et en 17 ans, j'ai pris les médicaments pendant 13 ans et il y a 3 ou 4 années déjà, j'ai arrêté de prendre les médicaments parce que ça me fatiguait, ça me rendait bizarre, je dormais beaucoup, je croississais aussi bêtement et tout, je me sentais plus bien en prenant les médicaments et c'est comme ça que j'ai arrêté, donc ça fait 4 ans que je ne prends pas de médicaments et tout dernier moment, il y a une semaine, depuis deux semaines même, l'homme de Dieu prie, il dit il y a une dame et un jeune homme qui a témoigné en disant que lui, il était, c'était lui le garçon que l'homme de Dieu a cité et moi ce que je disais, je dis toujours que c'est moi la femme qui l'a cité là dedans mais j'ai pas le courage, d'aller faire les examens, j'aimerais que vous priez pour moi, que vous m'aider, vous priez pour moi que quand j'irai là-bas, s'il vous plaît, que ça sorte négatif, s'il vous plaît et que Dieu me donne le courage d'aller faire mes examens, deuxième sujet de prière, je suis dans un quartier où il y a beaucoup de fumeurs de chambre, tous les enfants sont ici, dans ce quartier, tout le monde est dedans et je suis venue habiter ici avec mes trois enfants, je vous jure que ce n'est pas la joie, mes enfants qui ont commencé sont déjà rentrés, jusqu'à même le dernier qui passe le bac cette année, je ne passe pas des moments difficiles, prier, pleurer, supplier Dieu pour que ces enfants-là arrêtent de fumer et donc même là-dedans, les trois, en fait les trois, ils prennent, j'ai attrapé déjà, qu'ils sentaient la cigarette, s'il vous plaît, aidez-moi dans la prière, je vous en supplie, aidez-moi s'il vous plaît, merci Seigneur, merci, shalom, shalom pour Dieu. Bonsoir, bonsoir, je suis très ravi pour cette prière, pour cette communauté prière et vraiment je dis que je suis au Canada et vraiment j'ai des petits problèmes financiers, je m'appelle Jean-Claude, je m'appelle Jean-Claude, depuis j'ai toujours un bon travail et je travaille tout le temps mais je ne suis pas capable de trouver vraiment une stabilité de voie, comment l'argent à tout moment je ne suis pas capable de tenir des deux bouts, je suis un père de six enfants, donc j'aimerais que vraiment on mette ça dans la prière et que vraiment tout blocage et toute situation vraiment financier dans ma vie soit vraiment débloquée, Amen. Bonjour à tous, je viens de donner mon intention, c'est de prier pour moi pour le mariage, j'ai 30 ans, je n'ai pas un petit ami, pas des relations sérieuses, que le Seigneur m'aide à voir un homme qui va m'épouser, merci beaucoup. Bonjour Pasteur Kangoka, je suis une Ivoirienne, j'ai 48 ans, je ne vois plus mes monstres depuis plus d'un an, mais je veux un enfant, je désire avoir vraiment un enfant, parce que je viens de rencontrer un homme, je veux un enfant sain, Pasteur et mes monstres également. Je sais que quand vous allez recevoir ce message audio, tout va bien se passer, mais monstres vont venir que j'aurai un enfant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Pasteur, que Dieu nous garde, Amen. Oui, je suis Camerounais de 68 ans, oui, je suis fonctionnaire à la retraite, je m'approche de vous là parce que j'ai vraiment un souci. Depuis 2020, octobre 2020, j'ai été en contact avec Kangoka, Kangoka et je me suis lancé dans les prières, les enseignements, les prières de samedi. Je sens que beaucoup de choses ont été accompagnées par le Seigneur autour de moi, parce que j'ai connu beaucoup de difficultés dans la grande famille. Et à bien regarder ces victoires, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur, lui, avec ses prières de Kangoka. Et prioritairement même, Pasteur, je vous le dis sincèrement, ce n'était pas tout à fait pour ces problèmes que je dirais annexes. C'était pour un problème de santé sérieux. Lorsque je m'engage avec les prières Kangoka, on m'avait détecté déjà le glaucome depuis 2006. J'ai été mis sur colire, que je prenais régulièrement. Parfois j'interrompais, et voilà. En tout et pour tout, la tension oculaire était déjà normalisée. Vraiment normalisée, c'est-à-dire moins de 20 dans chaque oeil. Et ce qui a donc un peu surpris, c'est que la tension oculaire était normalisée, mais la vue n'était toujours pas bonne. Et je peux me dire tout au contraire, elle s'abaissait toujours. Elle s'abaissait. Bon, depuis mai 2022, par une conviction naturelle, une conviction divine, la foi même, il faut le dire. J'ai arrêté de prendre le colire. Je n'en prends plus. Une soeur me les envoie depuis l'Europe. Je n'en prends plus. J'ai dit que j'aurais ma guérison par la prière, les prières Kanguka. Oui. Et malheureusement, parce que je dois vous le dire, et c'est là vraiment ma grande intention de prière, la vue, elle s'affaisse. Elle s'affaisse toujours. J'ai donné même encore cours comme enseignant associé à l'Institut national. l'unesse sport de Yaoundé. Et là vraiment où j'en suis, c'est difficile. C'est difficile pour que j'arrive là-bas. En mai passé, de l'année passée, j'ai eu cours et j'y allais tout seul. Le taxi me laissait, je traversais, j'allais à l'enceinte. Je ne peux pas le faire maintenant. Mais ce n'est pas encore fermé, messieurs. C'est pour là qu'elle me rapproche de vous, pour que vous éleviez des prières. Une prière vraiment assez spéciale. Je le fais là parce que le recours, ce n'est pas, comme vous le dites souvent, c'est Jésus qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Mais j'ai dit une demande spéciale, particulière, comme je l'ai fait là. Je pense que c'est aussi nécessaire, vraiment nécessaire. Voir même là où j'en suis, c'est une addition que je recherche à mes prières. Voilà. Et l'autre chose aussi que je voudrais vous évoquer, c'est ma famille nucléaire que j'ai fondée. Oui. Oui. Que vous priez pour qu'elle soit protégée de part et d'autre dans ma propre famille. Ça ne marche pas. C'est pratiquement des ennemis à ma famille. Et puis, au dernier nouvel, ma maman est décédée. On m'a pratiquement exclu de l'organisation des obstacles de ma maman. Et ça, c'est orchestré par la grande partie de la famille, notamment mes soeurs. Je vous le signale comme ça. Dieu m'accompagne, mais je vous le dis aussi pour que vous m'accompagnez réellement dans les prières. Et aussi, toujours pour ma petite famille là, qu'il y ait de l'harmonie, de l'harmonie. Voilà. Je vous en prie, je vous supplie vraiment de m'accompagner dans ces difficultés-là que j'éprouve. Merci beaucoup, pasteur. Et tous ceux qui collaborent avec vous, merci beaucoup. Que Dieu vous soutienne toujours. Que Dieu vous protège. Merci. Bonjour. Christ Dukumarasa, c'est mon deuxième témoignage. Tellement la douleur reçue mon corps. Souvent, maux de tête, maux de ventre, maux de dos. Souvent, j'adresse sur les pieds. Souvent, c'est la tête. Je peux dire, tout mon corps est malade. Je peux dire, tout mon corps est malade. N'importe quel organe qui est dans mon ventre, dans le corps, qui est malade. Oui. Tout mon corps est malade. Il n'y a pas aucun point qui n'est pas malade. Oui. Mais le médicament qui peut calmer, c'est le tramadol, il prend. C'est le tramadol. Le tramadol. C'est le tramadol. C'est le tramadol. Injection. Par jour, il peut finir une boîte. Une boîte et demi. Ce sont les ampoules qui sont dedans. C'est 5 ampoules, une boîte. Donc, il peut finir un paquet et demi. Il faut que je drogue mon corps pour pouvoir gagner un peu la santé. Sinon, ça ne va pas. Il y a tous les médicaments. On a essayé, les comprimés. On a essayé. Ce que je n'ai pas fait indigénal. D'autres ont montré pour eux. Les musulmans sont compliqués. 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 Donc, comme moi, ils chassent la santé. Je fais tout. Je fais tout ça. Christ, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il n'arrive pas à travailler. Il n'arrive pas. Comme Dieu est derrière moi, j'ai un ami. Pour lui aussi, il n'a pas gagné la place. C'est lui qui m'aide. Voilà. À travailler. Alors, il ne peut pas aller au travail. Sinon, si lui n'était pas là, il est allé me renvoyer au travail. Voilà. Donc, j'ai décidé de suivre Kango Kare. J'ai décidé de suivre ses musulmans. Mais j'ai décidé, les gens se moquent de moi. À ce moment-là, j'avais un musulman sorti, se témoigner. J'ai décidé de suivre Kango Kare. Beaucoup d'hommes m'ont parlé. Ta maladie, là. Surtout fait ta suivre Kango Kare. Par la grâce de Dieu, avec Christ, il dit que moi, je peux gagner la guérison. C'est quelqu'un qui a la foi. La foi. C'est quelqu'un qui veut bien des hommes. C'est quelqu'un qui veut guérison des hommes. Seulement, moi, j'ai béni toute sa famille. Je l'ai béni pour son travail qu'il est en train de faire. C'est Dieu seulement qui va le payer. Alors, je demande à Christ, c'est un musulman, prie pour moi, pour qu'il puisse gagner la santé, pour qu'il puisse témoigner les musulmans aussi. Christ dit que moi, il m'a guéris. Voilà. On n'a pas là à l'école, mais le français est dû dans notre bouche. C'est compliqué un peu. On n'a pas là à l'école, mais on ne se débrouille pas mal. Donc, Christ, voici mon problème qui est là. J'ai pris pour moi, pour qu'il a gagné la guérison. Là où je suis, je ne peux pas jouer mon téléphone pour gagner 10 minutes tant qu'il n'a pas mis kangouka pour écouter. À chaque, même si, à chaque, à chaque, à moins 10 minutes, j'écoute kangouka. Même si cela fait que je me rappelle de kangouka, j'écoute ça un peu, puis je suis soulagé. C'est comme ça, depuis, je suis là écouté kangouka, la maladie, ça ne s'aggrave pas comme avant encore. Voilà. Et toute la douleur, et toute la douleur, tellement il est fait indigénat, indigénat, indigénat. Ça les détruit. Il y a là, il y a un problème de foi, suffisant, rénal. Tout, 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 tout ça fait les traces. La blesse sexuelle, tout. Des fois, quand Christ, il prie comme ça, il dit, ceux qui ont mal au foie, il n'a qu'à mettre la main. Je demande à Dieu qu'il n'a qu'à me localiser à chaque fois. Il me donne la guérison. Voilà. En fonction de ça, il y a les gens qui tue moi aussi. Et c'est qu'un jour aussi, je gagne la guérison. J'ai la foi. J'ai la foi. Voilà. Il y a la foi qui peut me guérir. Il y a la foi. Donc, j'ai la foi. Voilà. Quelqu'un dit, maintenant, avec cette prière-là, je peux gagner la santé. Voilà. Son Dieu est fort. Son Dieu est bon. Son Dieu est merveilleux. Voilà. Donc, j'ai témoigné. Ça, c'est mon deuxième témoignage. C'est à vous de voir comment vous allez faire mon problème. Voilà. Pour que les musulmans aussi puissent savoir qu'est-ce que c'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai décidé de suivre la religion chrétienne maintenant pour gagner la guérison. Voilà. Merci. Bonjour, bonjour, on me dédié. Moi, c'est Aline Vachengueze. Je suis congolaise, mais je vis en Ouganda. J'aimerais partager avec vous mes requêtes. Pour le moment dans ma vie, rien n'est pas. J'ai ma famille, j'ai... J'ai un mari avec trois enfants, bientôt les quatrièmes. Mais rien ne va, rien ne marche. Tout ce que je touche, ça ne marche pas. Tout ce que mon mari touche, ça ne marche pas. Pourtant, nous sommes des serviteurs et servants de Dieu. Prêt pour nous, pour que Dieu exauce aussi nos prières. Nous avons le souci de quitter ce pays. pour le troisième pays. Que Dieu ouvre pour nous les voyages, qui nous donne des visas et des bookings pour que nous puissions quitter ici. Nous souffrons beaucoup ici, homme de Dieu. S'il vous plaît, prêts pour nous. Merci beaucoup, et nous avons la foi que Dieu va faire quelque chose. Bonjour, chers frères et sœurs. Moi, je suis un Camerounais. Je vis au Cameroun. Je viens par ce... cette présente... Je viens par ma voix vous interpréter ou vous demander, s'il vous plaît, de pouvoir prier pour moi parce que j'éprouve beaucoup de difficultés. Bon, la vie me menace ici, malgré que je puisse... Je travaille un peu. Mais je suis dans un... Tout ce que je faisais n'était pas bien. Tout ce que j'engageais, ratais. Grâce à la prière du Kankoka, j'ai réussi à commencer à avoir beaucoup et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture. Maintenant, j'ai mon dossier que j'ai posé pour aller au Canada et j'aimerais que cela marche bien. On pourra juste améliorer la situation de ma famille. Je n'y vais pas pour moi, mais je vais améliorer la situation de ma famille qui est longtemps restée dans l'obscurité. On s'est moqué de cette famille. On l'a trop piétinée. On a arraché tout. Il faut maintenant quelqu'un qui puisse se sacrifier pour pouvoir essayer de les relever. Donc, quand je parle de ma famille, il n'y a pas de mes frères et soeurs, mes parents sont morts dans une précarité. Et puis, les oncles et autres se sont tout arrachés. Ils se sont moqués tellement de nous. Bon, je le fais pour les frères, je le fais pour mes frères, pour, entre parenthèses, pour moi-même. En passant, je le fais aussi pour les jeunes orphelins et les personnes âgées que j'encadre de temps en temps. Merci. Bonsoir, mon père. Moi, c'est Brenda. Je suis de nationalité camerounaise vivant à Dubaï actuellement. Mon problème majeur, c'est que ça fait depuis un an et demi que je suis ici-là et je ne parviens pas à trouver d'emploi. malgré le fait que j'appelais en ligne, je ne veux pas déposer les CV jusqu'à là. On ne m'appelle pas. Même quand souvent, je me déplace, je ne veux pas directement dans les encreprises déposer mon CV. Souvent, on me fait même l'interview, mais je ne sais pas pourquoi, mais la personne n'arrive pas à me recruter, la personne n'arrive pas à me prendre. Comme si mon visage n'était pas clair. Donc, je ne sais pas. C'est vraiment difficile pour moi d'avoir un emploi. À un moment, j'ai essayé de commencer quelque chose, ça a créé des problèmes jusqu'à ce que c'était plus bon, jusqu'à ce que j'étais obligée d'arrêter. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à trouver de travail. Tout est difficile. Je n'arrive pas à être bien vue d'où je passe. Donc, j'ai beaucoup de blocage. Je peux être dans tous les domaines, que ce soit financiers, pour le travail, relationner dans tous les domaines. Je n'arrive pas à avoir des opportunités. Je n'arrive pas à avoir des ouvertures. Bonjour. Je vous fais cette note depuis Brasel, depuis Komo. Je m'aimerais que vous criez pour moi et ma famille pour l'esprit de concision, les limitations et l'alcoolisme. La famille, vraiment, l'alcoolisme. tous les garçons sont cassés dans l'alcoolisme. Si vous pouvez prier pour moi et ma famille. Merci. Bonsoir, pasteur, avec l'équipe pastorale. Bonsoir, je vis en France et j'avais une juge de prière. En fait, j'ai une rêve dernièrement que je suis attachée avec une grande chaîne. Donc, je voulais vous juste demander, s'il vous plaît, si vous pouvez m'amener, amenez dans votre prière. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir et Amen. Bonsoir, Kambouka. Je suis une Camerounaise et j'ai fait votre connaissance par le biais d'une de mes belles soeurs qui est en étranger. Moi, je vous suis depuis décembre 2023. Et depuis décembre 2023, j'ai tellement de changements. Mais il y a encore beaucoup à faire parce que j'avais 13 maladies. Je parle de 13 maladies. Ce n'est pas encore le témoignage, c'est juste que je viens proposer mes intentions. Je vais venir témoigner. Je vais venir témoigner. Mon premier témoignage porte d'abord sur le discernement. Je voudrais que le Seigneur me donne la grâce du discernement, la grâce de la sagesse, la grâce de l'intelligence dans ce que je fais, la grâce de la sagesse financière et de la discipline financière. Je voudrais aussi me reconcilier avec ma famille, même père, même mère. Je ne connais pas trop le problème qu'il y a entre nous, mais on ne s'entend plus. Je ne sais pas pour quelle raison. Je voudrais aussi que vous débloquez mes affaires, mon travail et mes business. parce que je travaille où j'ai beaucoup de papiers qui me permettent d'avoir beaucoup d'opportunités, mais les portes sont bloquées. Tout le travail que j'entreprends, même quand c'est légal, c'est bloqué. Je voudrais aussi rembourser toutes mes dettes, toutes mes dettes. Mon Dieu Jésus, toutes mes dettes. Je voulais que le Seigneur aussi me visite. Mon mal de sang, mes migraines, et que tout mon corps soit nettoyé. Parce que parfois, quand le kawka demande qu'on mette la main ou qu'on a mal, ou si on ne connaît pas mettre le cœur, parfois j'ai tellement de choses ou je ne sais même plus quoi faire, mais je compte sur la grâce du Seigneur et j'ai foi. Je voudrais aussi que le Seigneur débloque le travail de mon mari. Mon mari travaille dans une zone au Cameroun depuis 16 ans où on ne le mange jamais. Que la volonté de Dieu se fasse. et enfin, je voulais la protection de mes enfants, de moi-même, mon mari et tous mes collaborateurs. merci beaucoup. Merci, Papa. Merci pour les prières intenses. Depuis hier que j'ai commencé à suivre vos prières intenses, je sens que le Seigneur m'a visitée. Parce que le bouton que je vous ai parlé qui ne demandait trop sur le corps, sur les fesses, je ne ressens plus. Depuis hier une nuit, comme j'ai fini de faire ma prière et vos prières intenses, je ne ressens plus ça. Je sais que le Seigneur est en train de faire des miracles et vous avez eu vu de saison. Bien donc, je dis 07-11-16-16-16-16-16-16-16-18-18-20-16. pour en train d'avoir de Cambocca, je suis de 14 ans, et je suis venu, je ne sais parler français, je parle espagnol, je ne sais si il y a quelqu'un qui peut écouter ce que je vais dire, je veux bien une aide, je veux un aide pour une aide, je veux un aide, je veux un aide, je j'ai 7 et 8 ans, je suis en la compagnie d'un homme, nous avons 4 enfants et jusqu'à et maintenant nous avons marié. J'ai résisté à Dieu, mais j'ai vu la réponse. Je suis soufflée, je veux servir à Dieu, je veux servir à Dieu en paz. Je veux servir à Dieu, saignant de Dieu. Je ne sais pas de la fornication, mais je ne sais pas. qui se passe et il travaille beaucoup, il travaille beaucoup, il travaille beaucoup, il travaille beaucoup, mais il travaille aussi autre chose. Mais je ne sais pas ce qui se passe, qu'il ne pense pas qu'il va donner dote. Je suis consulté à Dieu, je suis adoré, je ne sais pas ce que faire, je ne sais pas, pendant des années, je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai perdu la esperance. J'ai fait que j'ai perdu la esperance, pour le amour de Dieu, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, que je viens de Dieu à travers la campagne, parce que j'ai entendu beaucoup de testimonies, je suis, j'ai entendu beaucoup de testimonies, de partes de la campagne, que j'ai beaucoup que j'ai donné des testimonies, que ça me impacte beaucoup, Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Tout ce que je suis te demande, c'est ta foi. J'aimerais que vous compreniez que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, si tu es lié, si tu souffres, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te donner la victoire. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11. Il a dit, « Vis donc, méchants, comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus votre raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Si tu n'arrives pas à dormir, si tu es lié par les démons, si tu souffres, si tu as une maladie incurable, tout ça, ce sont des œuvres du diable. Tous ces mots viennent du diable. Et notre Père Céleste veut nous libérer. Donc, il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire. Tu souffres, il veut te donner la guérison. Parce que si la croix, Jésus a dit, « Tout est accompli. Ayons la foi et soyez conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous libérer. Il veut nous donner la victoire. Tu es lié, mais il veut te délivrer. Il y a beaucoup de délivres qui vont s'opérer pendant cette prière. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation. Avant même que nous prions. Parce qu'il y a la puissance de Jésus qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle. Au nom de Jésus, je te remercie pour ces miracles. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et il n'y a pas beaucoup de bruit. Soyez préparés. Ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, il va mettre ta main sur ton ventre. Ayez la foi. Encore une fois, j'insiste, vous ne devez pas forcément sentir la manifestation où je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas par autre connaissance. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien. Il veut te délivrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait. Parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je suis, je viens devant toi Seigneur. Je te remercie pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main, là où ils souffrent. Nous venons en toute humilité au nom de Jésus. On ne vient pas à notre nom, mais on vient au nom de Jésus. Parce que Seigneur, si la croix, tu as dit que tout est accompli. Merci Seigneur parce que tu es prêt à donner de bonnes choses, nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Merci Seigneur. Si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit aussi cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière au nom de Jésus. Maintenant, tu es en train de seigner et tu t'inquiètes pour le seignement. J'arrête ce seignement. Je dis j'arrête ce seignement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train de te délivrer de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité. Libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Fuis. Tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette fille qui a hâte de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué et débloqué. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Depuis que j'ai commencé de prier. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'attresse à ces esprits. Au nom de Jésus. Libère les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Ton corps c'est le temple de Dieu. Que ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage. Tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de roter. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes. Dans les quatre coins du monde. Qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux. Qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement. Au nom de Jésus. La conception. Je détruis ses esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans. Dans le mariage. Sans enfant. Qui va concevoir. Commence à remercier Dieu. Si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a deux couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans. De mariage. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux. Des jumeaux dans le ventre. Un des deux enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. L'esprit de mort. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche. Ces deux enfants vont naître. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Toi qui prie pour le dos. Aie la foi. Mets ta main là où tu souffres. Et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre. Qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. Je dis lève-toi au nom de Jésus. Que ce dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de Jésus. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant. Qui est en train de vomir. Ça ne s'arrête pas. Parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison. Tu as mangé du poison. Au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcellée. Toute la famille est ensorcellée. Au nom de Jésus. Depuis des semaines. Il n'y a que des accidents. Des choses atroces. Le Seigneur vous hésite. Que cette puissance de ténèbres quitte cette maison. Je demande Seigneur que ton royaume. Que ta lumière. Soit dans cette famille qui a été ensorcellée. Au partir d'aujourd'hui. Vous êtes libérés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a pris une respiration. Mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Respire. Respire. Normalement. Je dis respire. Normalement. Au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main. Tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras. Parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite. Et la foi. Commence à remercier au Seigneur que tu es guéri. Toi qui a le problème d'estomac, d'ulcère. Le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche. Un homme qui souffre au niveau du rein gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements. Des saignements dans les dents. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui. Tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes. L'un souffre du cancer de foi. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi. Si c'est toi. Commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui a des douleurs au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Commence à louer le Seigneur. Parce que tu es guéri. Trois personnes qui sont guéries du SIDA. Qui ont le virus du SIDA. Le VIH. Ayez la foi. Que vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Guéri. Ayez la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes. Et un homme qui souffre du diabète. Si vous souffrez du diabète. Ayez la foi que vous êtes guéri. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si vous avez la foi. Ouvrez la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. A partir d'aujourd'hui. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation. Pendant les témoignages. Avant même que je prie. Tu sentais la manifestation. Tu sentais la nausée. Il y avait des choses qui bougeaient en toi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de jeunes filles. Et de jeunes hommes. Qui sont délivrés. De l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de filles. Qui souffrent pendant la période de masturbation. Si c'est toi qui souffres. Pendant la période de masturbation. Mets ta main sur le bas ventre. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de filles. Qui sont délivrées. Au nom de Jésus. Il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital. A cause des menstruations. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes. Qui sont délivrés de l'esprit d'adultère. Et l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple. Un homme et une femme. Vous êtes en train de prier maintenant. Mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes séparés. Mais le Seigneur brisez le mur. Le mur que le diable a construit au milieu de vous. Le Seigneur veut que vous soyez ensemble. Que cet esprit de séparation vous quitte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine. Côté gauche. Que cette douleur cesse. Garde ta main sur la poitrine. Que cette douleur cesse maintenant même. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a tout prié pour ses affaires. Tout est bloqué pendant des années. Tu as tout fait. Tu as prié. Tu as tout essayé. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué. Tout ce que le diable a construit dans ta vie. Est brisé au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcellée. Toute une famille qui est ensorcellée. Elle est liée au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces esprits qui lisent cette famille. Au nom de Jésus. Je neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez la nausée. Maintenant même. Vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a mis dans ton corps. Saut. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est tombée par terre. Dès que j'ai commencé la prière. Tu es tombée par terre. Je donne à ses esprits. De sortir de son corps. Parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont pris. Il y a beaucoup qui sentent des démangeaisons sur le corps. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de te bailler. Au nom de Jésus. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être privés. Maintenant même. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus. Je récupère cet enfant pour Jésus. Je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant. Que cet enfant sorte des mains des sorciers. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier. Pour avoir un enfant. Ça fait 19 ans. Que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Tu as eu trois fausses couches. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant. Tandis que l'enfant a la trisomie 21. On t'a même demandé de tuer l'enfant. Mais cet enfant va vivre. Laisse l'enfant vivre. Et l'enfant est guéri. Le bébé n'a plus la trisomie 21. Parce que le Seigneur l'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui a de pleurer. Chaque fois tu mets la main sur le ventre. Tu es découragé. Mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont enceinte de prier. Qui souffrent du cancer. Que le Seigneur a guéri. Si tu es enceinte de prier pour le cancer. Et leur foi proclame la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Il est au stade de la métastase. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est enceinte de guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui souffre des migraines. Au nom de Jésus. Garde tes mains sur la tête. Parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont enceinte de prier maintenant. Et les parents qui prient pour les enfants. Si ton enfant est avec toi. Mets ta main sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Mais garde ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a une puissance de guérison. Une puissance de délivrance. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Ouvre ta bouche. Je veux que tout le monde remercie le Seigneur. Qui est un sacrifice de louange. À travers ta bouche. Peu importe ce que tu sens. Tu ne sens rien. Lou le Seigneur. Tu sens quelque chose. Lou le Seigneur. Je n'ai pas cité ta maladie. Lou le Seigneur. Parce que le Seigneur agit à travers la louange. Il y a trois personnes. Le Seigneur guérit du virus du sida. Vous qui avez le VIH. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui es la petite B et la petite C. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Un homme et deux femmes. Qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous a délivré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Gardez vos mains sur la tête. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma. À l'hôpital. Et la foi que ton parent est guéri. Toi qui marches sur les béquilles. Et la foi. Lâche tes béquilles. Et marche au nom de Jésus. Toi qui as un oeil qui souffre. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oeil. Et la foi. Toi qui souffre de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Lève-toi. Et la foi. Et marche. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Tu as beaucoup de douleur. Et la foi que tu es guéri. Il y a trois personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression. Mets ta main sur la tête. Et la foi. Le Seigneur t'a guéri. Il y a une puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Merci pour ces trois personnes. Parmi les trois personnes, il y a un homme et deux femmes. Qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'ennemi. Qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre. Au nom de Jésus. Tu trembles par terre. Au nom de Jésus. Le démon. Je parle. Je m'adresse à ce démon. Vous m'écoutez. Je reviens. Au nom puissant de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Tu ne peux pas nuire ma soeur. Au nom de Jésus. Se délivrer. Alléluia. Qui t'aisse encore. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci. Merci d'avoir sauvé cette femme. Sois qui est par terre. Le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes. Tu m'entends. Ouvre ta bouche. Écris le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toute cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant. Qui ont des problèmes de cauchemars. Chaque fois que vous dormez. Vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur te vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves. Tu vois des gens qui veulent te tuer. Ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi. Ou des femmes qui couchent avec toi. Mettez deux mains sur la tête. Et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets-la, mets-la où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer sept ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Même toi, le couple qui vient de passer neuf ans sans enfant au nom de Jésus. Vous allez concevoir. Il y a une femme qui est un enfant de huit ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher. Prends la main de cet enfant. Que cet enfant marche. Je dis prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et la foi, que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer. Si tu souffres du cancer. Aie la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et aie la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. L'une des deux personnes, à la nocée, tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière. Et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a deux filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses. Pendant la période de menstruation, vous avez beaucoup de douleur. Mettez vos mains sur le bas-ventre. Et commencez à remercier le Seigneur. Parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel. Mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus. Et tu vas encore marcher. Je dis tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent. Mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as un sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas avoir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac. Mettez un main sur le ventre. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les témoignages. A toi la gloire pour les siècles des siècles. C'est dans l'ordre de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri. Ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Sous-titrage Société Radio-Canada